Alors ici Jean-Philippe Trottier, nous poursuivons donc le Midi Actualité sur les ondes de Radio-Belle-Marie. Il est maintenant midi et 45 et des poussières. Assez de poussière pour avoir une autre entrevue passionnante avec Mathieu de Bock-Côté, chroniqueur, qui nous revient après deux semaines d'absence. Parlons de bonheur qui est à notre portée. Puisque l'homme est un être social, il lui faut fonctionner dans sa société. S'il déprime, il devient dysfonctionnel. Alors il lui suffirait seulement d'un antidépresseur pour redevenir l'être socialement fonctionnel qu'on lui a dit qu'il était. Mais à cet égard, la consommation d'antidépresseurs a grimpé en flèche ces dernières années au Québec et sans doute dans de nombreux autres pays. Donc Mathieu Bock-Côté a analysé la situation dans le Journal de Montréal il y a quelque temps. Constat mi-figue, mi-raisin, plutôt raisin que figue ou figue que raisin. Mathieu, bonjour. Bonjour. Alors votre constat. Comme tant d'autres, c'est une question qui m'intéresse beaucoup, c'est-à-dire ce que j'ai appelé la régulation pharmaceutique des émotions. La consommation d'antidépresseurs et des nombreuses pilules du bonheur, pour le dire ainsi, à tout le moins du bonheur chimiquement programmé, la consommation est en hausse radicale un peu partout dans les sociétés occidentales et au Québec en particulier. Et c'est une question qui m'intéressait depuis longtemps. Donc quand j'ai vu ces données, c'était l'occasion de transcrire une réflexion. Et la réflexion, c'est la suivante. Notre société, les états psychiques, les états mentaux des gens ne sont jamais indépendants du contexte social, de la culture dans laquelle nous évoluons. Elles ne sont pas indépendantes non plus de notre rapport à la pathologie. Qu'est-ce qu'on entend par pathologie ? Qu'est-ce qu'on entend par normalité ? Et j'ai l'impression que nous vivons dans une société où, pour pallier à des dysfonctions, appelons ça des dérèglements majeurs, des dérèglements des structures sociales, des structures familiales, par exemple la famille s'effondre, par rapport à les codes d'intégration de la société sont de moins en moins clairs, par exemple les repères sont confus, par exemple il y a une culture de l'hyperproductivité dans l'entreprise. Donc notre société est dans une phase non pas de restructuration, comme certains diraient, mais de déstructuration profonde. Donc ce qu'ont fait les antidépresseurs ne font que corriger le problème en aval. Au niveau de la dégringolade et pas au niveau du principe. Alors le point d'origine de ça, c'est que notre société va plutôt mal. Quelle est la seule chose à faire ? On constate qu'elle génère beaucoup de détresse, beaucoup de malheur. Il y a deux choses à faire. Soit on peut se dire qu'on va chercher à voir à l'origine qu'est-ce qui déstructure la culture, qu'est-ce qui déstructure la société, qu'est-ce qui déstructure les institutions et qui devrait nous amener à chercher à réparer cette culture de l'intérieur, où on décide simplement de régler le problème au terme de sa manifestation. C'est-à-dire qu'on va s'occuper de la conséquence sans s'occuper de la cause. Et à travers les progrès de l'industrie pharmaceutique, les progrès de la science, on va décider non pas d'agir sur les fondements de la société, mais sur les humeurs, sur le sentiment. Donc ça va être la pilule de l'acceptation. Évidemment, j'ai fait toute une série de nuances en disant, évidemment, il y a des gens qui sont dans une autentique situation de dépression, toute une série de gens ont besoin de ces traitements médicaux, ça va de soi, il ne m'aviendrait jamais à l'esprit de le contester. Mais la consommation massive de ça nous dit quand même que le pouvoir médical dans notre société, qui est un pouvoir moral d'ailleurs, c'est un pouvoir qui s'est substitué à la morale, c'est un pouvoir qui prétend dire le bien, et prétend dire le bien même scientifiquement. Qui oserait le contester? C'est intéressant ce que vous dites Mathieu, parce que ça veut penser au pouvoir judiciaire. Est-ce que l'essor du pouvoir judiciaire, ce sont des prêtres maintenant, et l'essor du pouvoir médical, ce n'est pas le même phénomène? Bien sûr, ça repose sur la désagrégation de la morale et de l'anthropologie plus traditionnelle, c'est-à-dire qui structurait les comportements, qui orientait l'individu à l'intérieur d'un contexte de sens, qui l'inscrivait dans une culture qui faisait sens pour lui. Alors là, ce n'est pas ça. J'ai détresse, sentiment d'abandon, souvent. C'est très présent dans notre société, sentiment d'abandon. Et qu'est-ce qu'on fait? Plutôt que de chercher à réparer cette culture, je disais donc, on va chercher à réguler les émotions, produire du bonheur chimiquement. Mais qu'est-ce que c'est, si ce n'est pas de ce point de vue, j'utiliserai le terme négativement pour une fois, la pilule du conservatisme le plus malheureux. C'est-à-dire, il s'agit d'accepter un ordre social déstructuré, c'est une pilule de l'acceptation, c'est-à-dire accepter la société qui crée du malheur, mais réparer le malheur au dernier moment par quelques cachets, quelques comprimés. Comme je disais, Mathieu Bocoté, c'est, on prend le problème, on le règle en aval et non pas en amont. Oui, je dirais, c'est quelque chose d'assez tragique de ce point de vue. C'est-à-dire, on a renoncé à penser l'homme, on a renoncé à penser quelles sont les institutions qui permettaient d'éduquer les désirs. Par exemple, c'est une question fondamentale. Les institutions qui éduquent les désirs, qui orientent les besoins, qui permettent de voir lesquels de ces désirs et de ces besoins peuvent aboutir à des droits. Donc, toute cette éducation lente que permettait la culture, aujourd'hui, on semble considérer que c'est de trop. D'ailleurs, c'est de la moralisation à outrance. On a l'impression que ce sont des discours qui viennent du passé. Et le passé, on le sait, c'est mal. Et ce qu'on cherche à voir, c'est dans une société qui cède à l'idéologie technicienne, qui d'ailleurs a tendance à robotiser l'homme. Dans notre société, l'homme, dans son espèce d'opacité, l'homme, dans son opacité anthropologique, c'est-à-dire l'homme ne peut jamais être absolument compris. L'homme demeure une part de mystère pour lui-même. La science, et plus encore la science médicale, et les sciences biochimiques arrivent, ils nous disent, non, l'homme n'est plus un mystère. L'homme est une carte génétique. L'homme est un robot. Et il suffit de modifier quelques paramètres dans tout ça, de serrer quelques vis autrement, pour d'un coup produire du bonheur. Et quand je vois ça, j'ai quelque chose que je trouve assez effrayant là-dedans. C'est-à-dire, combien de comportements sociaux qui autrefois nous incitaient à nous dépasser, à nous contenir, à accepter aussi la part de sentiments malheureux que dans une vie. Je reviens ici. Parce que le malheur fait partie de la vie. La condition humaine, c'est celle des sentiments contrastés. C'est-à-dire, il est normal que dans l'attente d'une décision stressante, il est normal que je sois stressé. Il est normal, après la mort d'un de mes proches, que je sois malheureux. D'ailleurs, je vous ai senti très stressé avant d'entrer en onde, parce que, évidemment, il y a une entrevue importante qui a lieu actuellement, et je vous sentais tout à fait palpitant, et sur des charbons ardents, et je vous trouve beaucoup plus calme maintenant. Ça prouve que vous avez raison. Oui, mais c'est très juste. C'est comme devant un bon repas. D'un coup, je suis excité. À la fin, un bon repas. Je suis triste, parce que c'est déjà terminé. Le dessert est derrière moi. Autrement, mais plus sérieusement, les sentiments humains sont des sentiments contrastés. Manger comme les Anglais. Manger comme les Anglais. Ils commencent par le dessert. Ils finissent avec la salade. Je fais peu de choses comme les Anglais. Sauf que je me suis du parlementarisme. Mais non, très sérieusement, sur ça, je crois que les sentiments humains sont contrastés. Il y a, Pascal Bruckner dit dans un beau livre, L'euphorie perpétuelle. L'essayiste. L'essayiste français, le philosophe français nous dit, dans L'euphorie perpétuelle, l'homme porte des sentiments trop riches pour n'être qu'heureux. Et il y a beaucoup de vrais là-dedans. C'est-à-dire, le bonheur n'épuise pas la condition humaine, mais c'est des contrastes des sentiments que nous ressentons qu'on peut justement faire l'expérience du bonheur, de la joie, du désir, du regret. Tous ces sentiments qui nous permettent de nommer notre humanité. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on accepte de moins en moins cette palette contrastée d'émotions. Ce qu'on veut, c'est ce que j'ai appelé béatitude sur ordonnance, c'est-à-dire être dans une espèce de tonalité neutre, sans être trop dérangé, sans être trop excité, sans être trop heureux, sans être trop malheureux. On est fonctionnel, quoi. Et voilà. Et cette espèce de modèle de la société fonctionnelle, j'ai l'impression que ça nous ramène à un problème de fond. C'est une espèce d'humanité appauvrie, finalement. Une humanité qui n'est plus prête à faire l'expérience des vastes sentiments, qui sont pourtant au cœur de l'expérience humaine. Et ça nous dit peut-être pourquoi des romanciers comme Michel Houellebecq et quelques autres qui font le portrait d'une humanité neurasthénique, eh bien, j'ai l'impression que ces romanciers répondent à notre époque, c'est-à-dire qu'ils voient une humanité qui n'ose plus, qui n'ose plus de peur de ce qu'ils vont avoir comme sentiment. Est-ce qu'on risque d'être malheureux? Eh bien, j'ai l'impression que c'est cette peur du malheur, cette peur des sentiments contrastés, et surtout cette incapacité à nommer le malheur moderne. Ça, j'aimerais revenir là-dessus, parce qu'il me reste encore quelques instants. Le monde moderne est un monde qui n'accepte pas qu'on le critique, sauf pour une chose, pour qu'on lui dise qu'il n'a pas encore été assez loin. Le monde moderne qui a... Mais justement, alors Mathieu Bocoté, est-ce qu'il ne faudrait pas... Bon, vous avez dressé un constat plutôt négatif de la modernité, de l'isolement de l'homme, pas de sa solitude, mais de son isolement d'avantage. Oui, oui, ce que j'appelle la solitude des abandonnés, plutôt que celle des solitaires. Donc, l'isolement, en un sens. Bon, vous prenez, j'ai l'impression, une restauration retournée vers l'amont, retournée vers une... pas une origine, mais retournée vers certaines valeurs, certains archétypes, certains invariants. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux plutôt aller complètement en bas de la pente pour voir émerger... Il faut que l'incendie brûle la forêt entièrement pour que des pousses renaissent. Non, l'esthétique catastrophiste n'a jamais été la mienne. C'est-à-dire, je considère qu'il y a trop de vie, trop de gens, trop d'existences qui sont en jeu pour qu'on se dise « Allons faire l'expérience du désastre et ensuite quelque chose renaîtra ». J'en reviens à cette idée. Le monde moderne a un sentiment de démesure, une prétention incroyable. Il se croit meilleur que tout. Alors, si on lui dit qu'il génère du malheur, si on lui dit qu'en déstructurant les fondements anthropologiques, culturels, sociaux de nos sociétés, l'individualité qu'il a libérée n'est pas qu'émancipation, mais est aussi détresse. C'est vrai. Il n'accepte pas cette idée, parce que ça impliquerait qu'il a été trop loin. Ça impliquerait que nous restaurions des cadres anthropologiques fondamentaux. Ça ne veut pas dire ramener les traditions d'avant-hier de grand-mère ou de mère-grand. Ça veut dire ramener, redécouvrir certains invariants anthropologiques qui sont indispensables à la liberté humaine. Or, nous ne voulons pas redécouvrir ça. Et ça nous ramène à la question de la petite pilule là-dessus. Le monde moderne est capable, par la science, de toujours... Il croit que la science est la réponse à tout. La science, c'est la réponse aux anciens... Même la science biomédicale là-dessus, c'est la réponse aux anciens problèmes de la morale. C'est la réponse aux anciens problèmes du désir. C'est la réponse à tant d'anciens problèmes que la condition humaine cherche à répondre, à résoudre par la culture. Je résume ce que vous dites par... Il y a une parole d'un théologien, je pense, qui a dit une chose qui est très cryptique, mais très juste, je pense. Quand le Tao dégénère, il devient la religion. Quand la religion dégénère, elle dégénère en morale. Quand la morale se dégrade ou dégénère, elle devient le droit. C'est-à-dire qu'on est à chaque fois... On retrouve la même idée, mais dégradée à un niveau inférieur. Et je reviens, moi, à ma question. Ce n'est pas du catastrophisme que je brônerais, mais plutôt, ne faut-il pas voir ce qu'il y a au bout de la détresse et vivre sa détresse à plein pour retrouver la lumière ? Non. Vous ne pensez pas ? Non, je crois que... Comment voulez-vous faire le retour en arrière, alors ? Je crois que l'homme... Une des plus grandes forces de l'homme, c'est le sens commun. Le sens commun, il n'y a rien de plus anti-romantique, d'anti-révolutionnaire. C'est plate. C'est ennuyant. Mais l'homme, autrefois, servait s'ennuyer sans croire que c'était la figure de la détresse. J'écris quelquefois dans un autre contexte que c'est que je préfère l'ennui démocratique à l'excitation révolutionnaire. J'entends par là que le sens... Ça, c'est votre côté bourgeois conservateur, non ? Oui, je sais, mais je l'assume, parce que c'est quand même par là qu'on préserve les libertés publiques, des choses assez fondamentales. Je crois que le sens commun est déposé dans notre culture. Il est déposé dans les classes moyennes, dans les classes populaires. Christopher Lash, le grand historien américain, sociologue et historien, disait que les derniers dépôts de moralité traditionnelle se trouvent dans les classes populaires et les classes moyennes inférieures. On peut généraliser ça, je crois. Et vous pensez que c'est ces classes-là qui vont sauver le Québec ? Je ne sais pas s'ils vont sauver le Québec, mais je veux dire qu'il y a quelquefois, dans cette espèce de morale inavouable aujourd'hui, parce que toujours criminalisée, toujours culpabilisée, la vieille morale qu'on présente simplement comme du refoulement, comme de l'aliénation, il y a dans cette vieille morale un dépôt de bon sens qu'il nous est possible de réactiver. Et je crois que lorsqu'on regarde notre époque, plusieurs se disent, non pas, il faut une révolution, encore moins, il faut une contre-révolution. On dit plutôt qu'il faut ramener le sens des limites. Il faut ramener des attentes plus raisonnables devant l'existence. Chacun n'est pas appelé à devenir une rock star. Mais comment voulez-vous, il nous reste une minute malheureusement, mais comment voulez-vous instiller l'autorité, le bon sens à une société qui en a perdu même le sens et le goût ? C'est à ce moment-là que la temporalité, je dirais, de la réparation sociale ou culturelle n'est pas celle de la temporalité électorale. C'est-à-dire qu'on ne réglera pas ces questions-là par je ne sais quel programme électoral, par je ne sais quelle promesse électorale. Ce n'est pas politiquement qu'une société se répare culturellement. Ça peut aider, quelquefois, le politique peut cesser de faire du mal, ce n'est déjà pas si mal. Nous n'oublions jamais que lorsque le politique ne fait pas de mal, il fait un peu de bien. Mais plus profondément, je crois que notre société, qui fait aujourd'hui l'expérience de la solitude, de la détresse, de l'abandon, notre société va redécouvrir en tâtonnant ses cadres sociaux fondamentaux. Sans quoi la déliaison va se poursuivre et alors la détresse s'accentuera. Mais c'est mon optimisme qui m'empêche de croire que nous pousserons encore plus loin dans cette direction. Et c'est pour ça qu'on vous invite chaque semaine pour votre pep talk drôlement intéressant et intelligent. Mathieu, beaucoup t'es merci infiniment. Au plaisir.